Musique Bon si en fait tu vois au moment où la broche est tombée Et bah du coup il a commencé à tâter dans ses poches et il n'y trouvait plus ses clés En tout cas le mec il plongeait à terre, il a commencé à arracher des touches de terre Et je te jure mais aussi vite que Flash quoi, il avait fait un trou d'au moins 1m50 en une milliseconde le mec Incroyable Si c'était Flash c'était plutôt l'atoseconde Ouais ouais c'est clair Et l'atoseconde quoi ? Et la seconde, l'atoseconde C'est la plus courte unité de temps qui a jamais été mesurée Tu vois effectivement chez un être singulier et original comme Jérôme Les réflexes nerveux c'est plutôt de l'ordre de la milliseconde Donc là on est sur le 10 puissance moins 3 secondes Et bah une atoseconde c'est 10 puissance moins 18 Voilà, ça c'est natoseconde Et du coup 10 puissance moins 18 ça fait que proportionnellement T'as autant d'écart entre 1 seconde et natoseconde Qu'entre 1 seconde tu vois et 32 milliards d'années 32 milliards d'années 32 milliards d'années ça fait plus que l'âge de l'univers Attends ça fait même 2 fois l'âge de l'univers en fait Et c'est marrant ça parce que tu sais à chaque fois qu'on veut se donner le vertige On fait des changements d'échelle quoi tu sais on va de l'infiniment petit à l'infiniment grand Et à chaque fois c'est carrément un monde différent quoi T'as le monde des molécules, le monde des protéines, le monde de l'homme, celui de la planète Et puis le système solaire et puis le cosmos et puis après l'univers Et à chaque fois c'est un basculement carrément vertigineux Et bah c'est pareil avec le temps en fait Si t'as le temps en l'infiniment long des 13 milliards d'années et quelques de l'univers Et puis après le temps des galaxies et puis le temps de la terre en millions d'années Et puis le temps de l'homme en siècles et puis le temps des cerises et le temps des papillons Etc, etc. Bah tu peux descendre dans l'infiniment court et aller jusqu'à l'atoseconde Et ça c'est le temps des atomes en fait C'est une autre dimension Attends mais ça veut dire que si tu vas à la vitesse de la lumière Donc 300 000 km par seconde Et que tu voyages pendant une seconde T'as le temps de faire 300 fois l'aller-retour du nord au sud de la France Genre Dunkerque-Perpignan quoi Ouais Dunkerque-Colure quoi Du coup ça veut dire que si tu fais à la même vitesse un voyage qui dure une atoseconde Et bah t'es passé juste d'un côté à l'autre d'un atome T'es sûr de tes calculs ? Voilà c'est clair là Même avec celle-là ? C'est quoi ça sert à rien non ? Non arrête touche pas mon boulier de barre là Putain En plus c'est quoi ton délire ? Si moi j'avais envie d'inventer la speedysconde par exemple Et bah voilà boum je le pose BAM Ca fait 10 puissance 10 puissance moins 3000 BAM Voilà je le mets je m'en fous Je le pose BAM C'est vachement bien la speedysconde Sauf qu'on parle pas de ça Là ça serait la plus courte unité de temps jamais inventée L'atoseconde C'est la plus courte unité de temps jamais mesurée C'est un record c'est une mesure scientifique En fait c'est des allemands qu'on se record là En 2008 ils ont réussi à produire une impulsion laser De 80 atoseconde Et à la mesurée C'est à dire qu'ils ont créé un phénomène artificiellement C'est comme si on avait un appareil photo ultra rapide maintenant De 80 atoseconde C'est inimaginable Tu vois moi si je veux faire un truc très rapide Hop là Tu vois Là on est plutôt dans la milliseconde Et encore je suis pas vraiment en forme Si je prends du café je peux pas aller encore plus vite Et bah mais l'atoseconde c'est délirant C'est inimaginable Un truc comme ça Je vais essayer un truc orange Ah putain t'es con Bah ils sont un peu pourris tes réflexes Tu veux reprendre un petit peu de café peut-être Ca fait mal hein Mais nan mais c'est que le temps c'est relatif Finalement Un petit peu plus d'Einstein Nan mais sans parler d'Einstein Je veux dire Regarde Si tu prends la perception du temps Par exemple prends un fermier du 13ème siècle J'ai pas envie de prendre un fermier du 13ème siècle Nan mais imagine le mec il vivait quoi jusqu'à 35, 50 ans Alors que bon un hipster du 21ème siècle Ouais mais tu connais Art Nundroza ? Tu sais le philosophe allemand Oui oui Maxime je connais Art Nundroza le philosophe allemand Et lui il parle vachement de ça du temps et de son accélération Alors déjà le temps ça n'accél... Vas-y Le temps et son accélération tu vois Imagine ce fermier du 13ème siècle Il devait préparer un voyage entre Nantes et Reines En 3 semaines tu vois Il vivait au rythme des saisons Il avait des nouvelles de sa famille une fois par an Alors que nous tout va plus vite Et pourtant on a l'impression comme ça de manquer de temps toujours D'une certaine manière la vitesse c'est une forme d'aliénation Euh tu vois Du coup on essaye de se désintoxiquer presque On laisse notre téléphone portable pour plus avoir nos mails On essaye de manger lentement la slow food et tout ça C'est quand même incroyable j'en discutais avec un mec La dernière fois en boîte à Berlin Bah franchement c'est... Juste une seconde Euh... Faut que j'essaie un truc aussi Orange Nul tes réflexes Vraiment tout nul 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 Gros Nul 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 – Sous-titrage FR 2021